Le ballon, le tableau, je sais pas comment je dis le tableau. Je sais pas si on a une attaque rapide et attaque placée. On connaît le moment où ils ont fait attaque rapide et attaque placée. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous, malheureusement, nos juniors et nos caries, nous sommes en train de faire du football pour nos seniors. Je dis que c'est un collectif. Nous sommes en train de faire du football. Parce qu'au moins, ils vont faire A, B, D et Z. Seigneur ? Ils vont faire Z. Il faut dire la vérité. De la loi F. Oui, de la loi F. Il n'y a pas de respecter l'alphabet. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Quand j'étais séduisant, je savais que les gens, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de processus. Et c'est ça. C'est ça. Malik Daaf, il était sur les deux fronts. Il était avec les cadets. Maintenant, même si l'équipe a gagné à Harare, sans lui, mais il a fait la préparation. Il faisait en même temps la préparation avec les U17. Mais la performance, elle est là. Il est qualifié. Et l'équipe U17, il est qualifié. C'est ce que j'ai expliqué, c'est Malik Daaf. Il faut que nous connaissons une affaire. Malik Daaf, il y a un résultat qui a fait en petite catégorie. Deux fois vice-champion d'Afrique, U20 avec Koto. Il ne faut pas oublier ça. Malik Daaf. En 2015-2017. C'est lui encore qui revient. Il a fait deux fois le tournoi EFRA. Il a fait deux fois le tournoi EFRA. Il a fait deux fois le tournoi EFRA. Ce qui veut dire que Malik Daaf, il n'y a rien à dire. 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 Il fallait faire un choix. Et surtout, la fédération sénégaliste de football a fait que, de ce que j'ai fait, à partir de mars, il a une étape. Et là, il n'y a rien à dire. 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 Mais il n'y a rien à dire. C'est ce que je veux dire. Parce que Malik Daf, qu'on se disait dix ans, ce qu'il a gagné, c'est qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Je ne sais pas. Ce qu'il a gagné. Ce qu'il a gagné, c'est qu'il a gagné. Il a gagné salarié. Il a gagné salaire. Il a gagné. Il a gagné le salaire. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. La Fédération Sénégaliste de football. C'est une grosse connerie. Si tel est le cas, c'est une grosse connerie. Ce raisonnement-là, si Malik l'a fait, s'il choisit d'être pugiste à la place d'avoir un salaire assuré... Je pense qu'il a été dit. Vas-y. Au début, je faisais partie de ceux qui disaient que nous devraient permettre d'être entraîneurs comme nous, c'était la crème qui nous permettrait d'être entraîneurs d'équipe nationale et d'être aussi en même temps de l'équipe. Parce qu'il n'y a rien à voir. Sauf que, dans nos pays, les gens ont constaté qu'il y a souvent des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts. Si vous vous souvenez très bien, il y a même un journaliste sénégalais à Dembe Diop, à l'époque pour ne pas le citer qui était à LAS, qui est venu, qui a osé poser cette question à Ndemsyal... Karim Ségadou. On a constaté que vous privilégiez dans la sélection où vous dirigez les gens qui sont à Yarach. Tingé, je crois que c'était à Yarach. Yakar. Yakar, voilà. Mais, ça a terminé en pigelin. Ils nous ont attaqué les journalistes dans les vaisseurs. Moi, j'étais là. J'étais encore reporter. Donc ça, à un certain moment donné, les gens ont fait le hola. On dit, il faut qu'on arrête. Comme tout le monde suspecte tout le monde. Parce que là, tu es en train de... Lui, le son raisonnement, moi, je le trouve très linéaire. C'est-à-dire, très logique. Malik Daff, il s'est basé sur deux centres de formation. Qui, non, sans la COVID, nous sommes les gens qui sont les gens. Mais, d'autres pauvres qui sont de Matam, qui vont se dire, vont se dire, mais pourquoi on n'est pas venu chez nous chercher ? Mais la réalité, c'est que quand même, les gens sont plus structurés. Ça aussi, c'est ce qui est. Ils sont plus structurés. Donc, si tu es en train d'aller sur les gens, tu es en train de suspecter que peut-être qu'on peut prendre des gérafe, qu'on peut mettre des gérafe, qu'on peut mettre des gérafe, qu'on peut mettre des gérafe. des gérafe, qu'ils font maintenant au choix. Maintenant, c'est le choix, je ne peux pas comprendre ce qu'ils font. Parce que Tamina, il faut qu'on se dise, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Malik Dafe, il a sa famille à nourrir. La Fédération Sénégalaise du Football, vous connaissez l'équipe nationale et les gérafe. Il faut qu'elle fédération donne un salaire chaque fin du mois. C'est pourquoi je dis la logique de Sir Tidiane. Je suis jusque-là, mais le caractère piziste, moi, je ne peux pas comprendre ça. Si c'est ça, je ne peux pas le comprendre. Nous sommes journalistes, nous devrons faire des investigations pour comprendre exactement est-ce que Malik va être payé chaque fin du mois à l'image de l'UCC. C'est ce qui est souhaité. À l'image de l'UCC. Il aura des trucs de cotisations socialistes. Caisse de sécurité sociale, il presse, IPM, tout ce qu'il lui faut. Il lui donne des garanties. Parce qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un club structuré. C'est un club structuré. Si tu es l'entraîneur de Jaraf, c'est sûr que tu n'es pas l'entraîneur de Champions. Ou tu peux être payé par SMS ou bien par Orange Money. Non, qu'on se dise, parce que ça, c'est pas possible. D'accord. Donc, il faut payer un entraîneur. Maintenant, s'il doit choisir, parce que quand même la vie sportive d'un entraîneur, ce n'est pas le beau vouloir du président. Non. C'est lié étroitement à tes résultats. Tout à fait. Malik est ce qu'il y a de très grands joueurs. Il y a d'un grand joueur. Il y a de plus tôt. Il est le président de la vie. Il y a de plus tôt des résultats de l'équipe nationale. Il y a de plus tôt. Que tu t'appelles Mourion, que tu t'appelles Lipi, que tu t'appelles... Non. Tout le monde. Tu fais des résultats. On te conserve. en tant que journaliste sportif au niveau du football sénégalais il ya non j'essaie je n'ai pas compris jusqu'à une période récente c'est ça mais vous aimez bord ni des tranchées merci surtout que à lui si c'est signe c'est une incongruité sénégalaise trois tiers le premier tiers s'appelle à lui si c'est le deuxième tiers emploi et urbis s'appelle fédération sénégalais football mais le tiers payeur s'appelle état de sénégal c'est pas la fédération qui paye à lui si c'est un sénégal c'est drume samadine drume au gucet drume saïr c'est de même qu'il dit un texte indirect qui est versé à l'état de sénégal à l'isboulé nidiel du cofait à lui si c'est fédération n'a aujourd'hui marcher à la warner nous ne fait on entraîneur d'aujourd'hui m'apprécié de vous malique ne va pas accepter non m'apprécié peut-être des noms d'un des maïs d'un 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 blague à moi c'est qu'il y avait fait c'est qu'il n'y avait pas d'une sélection auparavant d'aujourd'hui mais billonne botanine éclatation à 15e et de l'aïe d'un 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 coteau de couvrir parce que c'est le seul qui avait accepté en son temps donc n'est que sélectionner donc c'est la rétroactivité quand même il faut pas qu'on a rejoint ça on est revenu on est revenu c'est la décision parce qu'elle existait auparavant mais la rétroactivité quand même ça c'est un problème les qui est important aujourd'hui ce soit j'irai qu'une petite catégorie j'ai envie d'équiper là et c'est bali qui perd ou bien c'est le gars qui perd mais avant vous nicolas avant vous il faut que m'en m'aura un peu au monde de maïwane damai interpellé les fédérations monique il faut les fédérations n'y a cool comme une réalité ou club vous nez n'y vaillit au comité exécutif il n'est pas donné il n'est pas donné parce qu'il n'est pas d'une des signes il n'y a d'une des décisions à débarquer des décisions est ce qu'ils ont je sais pas est ce qu'ils vivent la réalité des clubs c'est vrai d'accord mais mérotique à bi là quand même n'y a amené il y en a entre les filles entre nez vous donnez d'autres filles